Qu'est-ce que c'est un tracline ? Qu'est-ce qu'ils ont fait ? La partie anarchique moderne de ce cas, on a eu les questions par exemple lorsque des gens sont bloqués sur la route, il y a une inondation et on les répatrie. Donc d'urgence ils vont par exemple envahir un gymnase, il y a une immense pièce. Maintenant il y a des familles, on va essayer de leur donner un minimum d'intimité. Donc on va faire toutes sortes de parois qui n'en sont pas vraiment, si c'était par exemple pour la souka ou pour le shabbat, ce ne sont pas des bonnes parois. Mais bon, c'est un semblant de quelque chose, ça ne les sépare. Alors nous avons donc ce groupe là, ces cinq groupes qui se retrouvent dans le tracline. Autre exemple qu'il y a eu, c'est quand il y a eu Gouchkatif, quand ils ont démobilisé tous ces gens-là, tous ces tzadikim, ils les ont mis dans les premiers jours, ils étaient dans des shabbats, ils n'étaient pas du tout organisés, ils n'avaient pas de pièces à eux, ils n'avaient pas de logement à eux, donc ils étaient pleins. Maintenant ils ont fait des petites, on peut faire des petites séparations comme ça. La Shehela qui va nous intéresser, nous, pour Hiruver Hatserot, est-ce qu'on va dire, bah écoute c'est comme une grande maison avec une grande famille, c'est quelqu'un, 20 gosses, il habite dans un appartement, et c'est une petite maison qu'ils donnent sur la cour, bah ils n'ont pas besoin de faire de hérouf, ils sont tous ensemble. D'un autre côté ce sont des Chaburochonot, ce sont des gens différents, et ils n'ont pas eu une volonté de s'associer au départ. Alors quand ils sont tous comme ça dans la grande pièce, que fait-on ? Rashi, Betraklinechad, on apprend aujourd'hui avec Rashi, Betraklinechad, regardez Ayinbet, Amudalef, dans la Mishnah, Vechalku'u lechamisha, donc ils ont partagé ce grand palais, donc la grande pièce, en 5. Vechulani eshlaem petach minatraklin nechatser. Maintenant, lorsque vous regardez la scène, vous voyez une immense grande pièce, et il y a comme des fenêtres, des portes. Ces portes, elles donnent toutes dans la cour, donc il y a 5 groupes qui se sont regroupés chacun autour d'une porte qui donne vers la cour, Oui, mais dans cette cour du gymnase, il n'y a pas que le gymnase, il y a aussi la maison des gens autour, et tout cela, ils profitent aussi de la grande cour qui se trouve devant. Est-ce que vous avez bien vu la scène ? C'est clair la scène ? Vous voyez, ces 5 groupes qui sont dans une grande pièce, dans cette pièce-là, il y a 5 portes qu'ils donnent sur la cour. Maintenant, ils ont fait des petites méchitzotes de fortune, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent ? Alors on arrive à la discussion de Bet-Shamay et Bet-Hilel. Vous avez ici Bet-Shamay et Umrim, Bet-Shamay exige un Hérouf pour chaque groupe, nous dit Rashi. Ils ont des domaines séparés, pourquoi ? Parce qu'ils ont mis des petites barrières entre eux, donc tu en vois 5 différents. Et donc par rapport au reste des gens du quartier, il faut que dans la collecte du Hérouf, du Hérèf Shabbat, ils mettent 5 morceaux, 5 pains par exemple, qui vont leur permettre de s'associer avec, disons, les 5 autres personnes qui utilisent cette cour. Parce qu'on va considérer que c'est comme s'il y avait eu 5 maisons. Donc une grande pièce, où les gens se sont séparés, et ils ont mis des barrières, fut-elle de pacotille, et les 5 donnent chacun avec une porte dans une cour commune, où il y a encore d'autres gens qui l'utilisent. Pour Bet-Shamay, on va regarder ça comme 5 maisons. Il y a des barrières entre chacune des portes, pardon ? Non, des barrières, oui, tu vois, on prend un grand gymnase, et il y a 5 portes. Comment ils se sont regroupés les gens ? Ils se sont regroupés dans la partie du gymnase, chacun il a une porte. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont mis comme mur ? Tu parles, il n'y a même pas de mur. Il y a des petites, au début on explique comme ça dans l'Agbara, ils ont mis des petits morceaux de je ne sais pas quoi, moins de dits de Fahim. Si c'était au titre de Méhizot, c'est pas bon. Mais si c'est pour les séparer, pour dire qu'ils sont comme une maison par rapport à leur utilisation de la cour, on les compte comme une maison. Comme ça, il nous dit Rachid, « Rachid, veuadine de imbaou leotsi mirechudzoulazou, tzrim erouv benéhem ». Et Rachid rajoute une autre chose. C'est pas seulement qu'il faut faire un erouv avec les gens du quartier, mais même entre eux, c'est comme si c'était 5 maisons qu'ils donnent sur une cour. Il faut faire ici, bravo, Chazak, vous avez le dessin, et il faut faire ici 5 erouv. Ça c'était Bet-Shamay. Qu'est-ce que disent Bet-I-Lelu ? Bet-I-Lelu-Mrim, Bet-I-Lelu-Mrim, erouv erhad l'ekoulan. Non, un seul erouv suffit pour tous. Nous dit Rachid, « Enzou mekhidzazou khiluk reshut ». Cette petite barrière-là, ça fait pas un domaine. « Demerhidzazh felahik et demefareh be'gmara ». Comme on va expliquer dans l'agmara, on va même apprendre un nouveau mot. Oui, mais s'il passe, ce sont des merhidzot qui sont très faibles. Et « Ilkar » Donc je regarde encore, pas comme s'il y avait 5 groupes, mais comme s'il y avait un seul groupe. « Ou betor hatraklin namé, mozim, misoulezou, belon erouv, chatraklin m'chabran. » Quelqu'un va poser la question, « Et qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du grand palais ou du gymnase ? » Et il dit, « Ben non, ça s'appelle que le domaine les réunit tous ensemble. » On va profiter encore d'une autre facilité. Au lieu d'envoyer chacun s'arranger avec les gens, les autres habitants de la cour, on va en nommer un, un chaliach, et lui, il nous sert pour tous. Parce qu'on va voir un peu plus tard, ça se rapproche, c'est dans la page de tout à l'heure, et dit, c'est que quand il y en a un, il y en a 5 qui ont encaissé le erouv ensemble, égal, nous dit Rachid, « Kelomar, sheshruin, behamil shabbatim, behatzel. » Et Rachid nous dit bien, nous parlons de 5 familles de gens qui sont différents, qui habitent dans des maisons différentes et qui, cependant, utilisent une seule et même cour. « Ve'ervu beneem, et ils ont, oui, fait le erouv avant Shabbat entre eux. » « Vavuleu khada, et donc ils deviennent un. » « Ve'im ba'im leharev imaherim, irouvechad l'ekoulan. » « Naguid, ils veulent faire maintenant le erouv avec les gens, les autres gens qui utilisent la cour, un seul erouv suffira. » Mais la Mishnah, elle nous dit, il y a cependant un cas où Betilel, qui disent que ça suffit, un seul erouv, il y a quand même un cas où ils vont être d'accord avec Bet-Shamay qu'il faut plus faire l'erouv, c'est la suite de la Mishnah. « Où modim, ki, aki, Betilel, Abet-Shamay, bizman shemiksatan shrohim bahadarim, obéaliyot, shem srihim irouv l'école habora ve habora. » Là, le scénario, c'était qu'ils ont débarqué dans le gymnase ou dans le palais et il y a une immense pièce, et ça donne avec cinq portes sur la grande cour, et ils se sont regroupés. Ça, c'est parce qu'ils se sont tous mis en ambiance SDF, les migrants ou les gens qui ont été rapatriés en urgence. Mais si maintenant, une partie utilise des chambres, des pièces ou des étages, alors là, ça change. Nous dit Rashi, « Où modim, ki, shemiksatan shrohim, davouleh ou kehamishabatim » Dès qu'on a des pièces et des vrais domaines, alors là, ça fait comme des maisons. Bien que ce ne soit que des pièces, mais c'est comme des maisons. « Velodamu le khamishashé gavouet hérouvan » Pourquoi ça ne ressemble pas au cas des cinq qui ont encaissé en même temps le hérouv et ont dit que ça suffit un ? Il dit « Share lo hirvou benéhem » Il dit « Attention ! » Ça, c'est parce qu'entre eux, les différentes populations qui se sont retrouvées là-bas, vous voyez, n'ont pas fait le hérouv. Si vous saviez comment c'était marqué dans les livres de Halakha, quand il y a eu le début, le début de l'État d'Israël, tous ceux qui en habitaient, bon, ceux qui habitaient dans des maisons normales, ça va, eux, ils étaient, comme on dit ici, « Mesudarib ». Ceux qui ont habité dans les Mahabaroth, qu'est-ce que c'était ? C'était comme des grands chapiteaux, comme des grandes tentes. Maintenant, à l'intérieur de la tente, il y avait des Kurdes, il y avait des Tunisiens, il y avait des Roumains, il y avait des Lituaniens. Et ils vivaient les quatre familles là-dedans. Par quoi ils étaient séparés ? Par des tentures. Elles montaient des fois même pas jusqu'en haut de la tente. Si c'était dans Soukha, une tenture comme ça, ça ne résiste pas au vent. Si c'était dans Shabbat, ce n'est pas comme ça qu'on fait un Réchout. Alors maintenant, comment ils faisaient, ceux qui gardaient la Torah qui sont arrivés là-bas, ils se retrouvaient plongés du jour au lendemain dans des Alachot de Heruver Hatzérot et de Chitoufé Mavot, dingue. Comment ils faisaient ? Ils ont pris une grande pièce. Ils ont mis plusieurs familles dedans. Maintenant, chaque famille, elle a une petite ouverture, elle peut sortir dehors. Dehors, c'est la cour. La cour, c'est le campement. Comment on fait à ce moment-là ? Est-ce qu'on va considérer qu'on est comme cinq maisons et qu'on n'a rien à voir ensemble ? Ou est-ce qu'on va considérer qu'on est tous ensemble et que c'est comme si c'est une seule et même famille ? Et qu'est-ce qu'on fait si les Kurdes, ils veulent apporter leur casserole, le Shabbat, chez les cousins Kurdes qui habitent à deux tentes de là ? Ça, c'est la Mishnah ici. C'est des questions qui sont très très parlantes. Alors, l'Agmara nous dit à Marav Nachman, d'abord, on va regarder plusieurs manières d'étudier cette Mishnah. La première, c'est celle de Rav Nachman. Il va dire « Mahloquette ». Quand tu vois la discussion de Bet-Shamah ou Bet-Hilel, tu sais dans quel cas c'est ? Ben, « Messipas ». Qu'est-ce que c'est « Messipas » ? Une petite barrière toute maigre, toute basse, oui, et qu'on a pris des morceaux de bois, on les a mis un peu ensemble comme ça. Et là, c'est une toute petite, petite barrière. Elle n'est pas... En fait, c'est une barrière... Dans la majorité des occupations qu'on a besoin avec une barrière, une paroi, elle ne répondrait pas aux critères. C'est pour un peu délimiter une limite comme ça. Nous dit Rachis, « Mechitsa, Messipas » Quand on parle que les domaines sont séparés, c'est « Messipas ». Une petite barrière faite avec des conglomérats de bois, alors Bet-Hilel, qu'est-ce qu'il regarde ? Il fait « Tu appelles ça une maison ? Tu appelles ça des pièces différentes ? » C'est un hangar, ils sont tous ensemble. Ils sont tous ensemble. On est comme dans un hall de gare. Il y a cinq portes qui donnent dehors. Qu'est-ce que c'est ? Rachis, il dit « Quand on est tous ensemble comme ça, de facto, on est ensemble, c'est comme si on avait fait le Hérouf. » Là, on apprend le Dafa Yomi, mais celui qui veut apprendre en profondeur, il y a des théories de groupe et de supportabilité et de tolérance et d'apprendre à vivre ensemble dans les Alakhot Hérouvin, c'est dingue. Si vous vous rappelez, on a vu, mais c'était une page qu'on n'a pas fait ensemble parce que c'était le Shabbat, mais si vous vous rappelez, il y a la page du Mumar. On a appris qu'est-ce qui se passe dans le quartier s'il y a le Goy. Qu'est-ce qui se passe s'il y a le Kouti. Qu'est-ce qui se passe s'il y a le Tzduki. Le Tzduki, vous voyez, pour Mahloquette, le Tzduki, il est complètement juif et donc il peut faire Bithoul Réchout. Mais comme il ne croit pas la Torah orale, il ne pourrait pas faire le Hérouf parce qu'il ne peut participer au Hérouf que quelqu'un qui croit au Hérouf. Et après, on a vu le Mumar, celui qui transgresse. Mumar, il transgresse Unavera. Mumar, il transgresse toute la Torah. Mumar d'idolâtrie. Celui qui s'est converti, enfin, comment on appelle ça, les Meshoumadim, celui qui a... Il est allé dans une autre crèmerie. Il est devenu chrétien, je ne sais pas. Il y a ceux-là. Il y a celui qui est Mechalei le Shabbat de Befaresia. Bissurei de Raïta. Bissurei de Rabbanane. Il a honte devant le Rav. Tout ça, c'est l'apprendre à vivre ensemble dans les Alachot Héroufines. C'est pêler comment tous ces sujets-là qui sont des sujets fantastiques, où ils sont cachés. Ils sont cachés dans Maseret Héroufines, dans le Pérek Hadar, dans les détails de comment on fait le Hérouf. Mais un nien, hein ? Alors là aussi, on a des gens qui vont se retrouver dans un endroit. D'un côté, je peux dire qu'ils sont déjà unis parce que la vie les a réunis. D'un côté, je peux dire mais ils n'ont pas fait quelque chose pour se réunir ensemble. Il faut qu'on aille collecter le pain, décider qu'on vit ensemble. Mais quand on va décider qu'on vit ensemble, on vit ensemble chez quelqu'un, mais ce quelqu'un, il n'a pas plus de chez toi que toi. Là, chez là, c'est est-ce que des SDF juifs au bord de la Seine, ils peuvent faire... On n'a qu'à décider qu'on habite tous dans la tente de Prosper. Ils sont dehors. Alors, est-ce que c'est des réchouillotes ? Est-ce que c'est une maison ? Tout ça, c'est des questions qui sont en direct de là. Alors, Abdel Rahman, il vient et dit « Makhloukhet, mais ce qui se passe ? » Tout ce que tu vois comme discussion entre Bet-Shamay et Bet-Hilel, c'est parce qu'on parle de toutes petites méchitzotes ridicules. « Aval de méchitzas, ça râle ! » Mais si on avait eu le temps et la chance de faire des vrais méchitzotes entre nous, des vrais petits murets de dit-fahim, dit vrai à col, il roule, il roule, les cols haboura vers haboura. On va considérer que les groupes ont été séparés et que ce sont des vrais méchitzotes et c'est comme cinq maisons qu'ils donnent sur une cour. Il faut qu'ils fassent les rouvres, d'abord entre eux et aussi avec les autres. Première version. On vient de finir la première version. Rachid nous dit, eh bien, rien du tout, on l'a vu. Deuxième version. « Certains présentent l'enseignement différent. » « Point. » « Point. » « Avnachman, il vient, hein. » Donc ça serait le même « Avnachman, » mais sauf que la version du Bet-Hamidrach, elle est différente. Alors il dit, non, même dans les petites paroies ridicules, il y a aussi la discussion. Tu vas trouver aussi Bet-Shamah et Bet-Hilel. Elles vont dire que ça s'appelle des domaines séparés. Elles vont dire que c'est un seul domaine. Maintenant, pour comprendre Avnachman, oui, c'est-à-dire que même quand c'est des toutes petites barrières, eh bien, il y a quand même un avis qui va te dire que ça fait des différences de domaine. Ça les a séparés. Voilà, ils sont séparés. La première version, c'est de dire quand on est à moins de dix, oui, quand on est à moins de dix, c'est là où il y a discussion, mais quand on est à plus de dix, c'est Bet-Vadai que ça s'appelle séparé. La deuxième version, le Ika des Amrèites dit à Avnachman, non, la discussion, elle est aussi dans le Messie Pass. Et là-dessus, tu vas voir comment les maîtres, ils vont comprendre dans Avnachman. Donc c'est des étages. D'ailleurs, si vous regardez dans les Gmarots, si vous regardez dans vos Gmarots, vous allez voir dans les pages dessinées qu'elles ont fait un grand tableau avec tous les avis. Oui, bien sûr. Je peux poser une question. Oui, hein. Dites-fahim, ça fait quoi ? 80 centimètres ? Oui, oui, oui. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire là, 90 centimètres, on se voit les uns les autres. Qu'est-ce que c'est vrai ? Mais si tu remarques, c'est la même question que dans le Shabbat. Un réchou taïachid, c'est dites-fahim de haut, comme les 86 que tu ramènes, sur quatre-fahim de large, comme un carré de quatre-fahim avec une hauteur de dite-fahim, ce volume-là, il est déjà un réchou taïachid. Parce qu'on est dans des différences très fines, est-ce que la séparation des domaines se fait avec des méchitzot de piètre qualité ? Tout en sachant qu'une méchitzot de dite-fahim, elle est pratiquement universellement acceptée. Dans un instant, si tu as la patience, on va voir quand les méchitzot, elles montent jusqu'au toit. On va voir quand les méchitzot, elles montent jusqu'au toit. Mais ça n'empêche pas le minyan. Alors ça n'empêche pas le minyan. Non, laisse le minyan. La religion, c'est autre chose. Laisse. Là, c'est... Là, maintenant, on est dans la séparation. C'est des groupes. À partir de quand tu dis que les groupes fonctionnent un seul et même grand groupe ou à partir du moment où ils fonctionnent des groupes séparés ? C'est dans les rouvines. Quand il met une petite barrière, c'est symbolique. Ça veut dire qu'il peut... Armand, Armand, pas de gros mots dans une synagogue. Symbolique, il n'y a pas. On ne connaît pas ce mot-là. Dans la halakha, c'est où on fait quelque chose ou on ne fait pas. Il fait une barrière. Il a l'intention de s'idoler. Ouais. Même si c'est... Il y a une intention. Qu'est-ce que l'intention ? Non, ce que... Ce que Gabi demande, c'est que si c'est la scène comme on le vit avec des gens qui viennent de Gouchkati qui ont été bloqués à l'aéroport ou qui sont en Biélorussie ou je ne sais où, c'est sûr que le Shabbat, il va avoir une drôle de tête. Alors, on va essayer de créer comme des cellules, des capsules. Il a raison, Gabi, que si c'est pour avoir une intimité pendant le Shabbat, la barrière de Ditfahim au rien, c'est pareil. Il a entièrement raison. On ne pourra jamais oser faire un bisou avec une méchitza de Ditfahim. Mais ça te délimite quand même un réchoude. Maintenant, dans un instant, on va voir la Gemara qui va imaginer que la discussion, elle monte quand les parois, elles vont jusqu'en haut du toit du gymnase. Il y a trois niveaux de discussion. C'est des niveaux dans ce qu'on s'appelle la séparation. Là, pour le moment, la question est la suivante. On veut pouvoir porter nos affaires et ce qu'on avait dans nos valises et le manger et les poussettes et les enfants. On veut pouvoir sortir du gymnase dans la cour commune avec tout le monde. La question est simple. Est-ce que nous avons ici cinq maisons ou est-ce que nous avons ici une seule maison avec une grande famille ? Pour faire les différences, on va faire trois niveaux de barrière. La petite barrière ridicule de moins de ditfahim où au départ, qu'est-ce qu'on a dit ? Rav Nachman, il a dit oui, c'est là qu'il discute. Mais si c'était la mairie de ça de ditfahim, c'est sûr que ça fait séparation. Le deuxième avis dans Rav Nachman, la deuxième méthode qu'on a enseignée, c'est de dire non, 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 non. même dans la toute petite barrière, c'est là où ils ont discuté. Et... Maintenant, pour comprendre ça, alors on a deux avis. Le premier, la discussion, c'est quand on va avoir des méchitzot, mais qui montent jusqu'au toit. Donc qui donne un peu comme un mur de maison. Donc qui donne vraiment, vraiment un espace. Vous voyez ? Alors le premier avis, c'est de dire les méchitzot n'en seront pour séparer les groupes que quand elles montent jusqu'au toit. Ambiance comme des vrais murs. C'est bizarre ? Non, c'est pas bizarre, c'est très bien. On a toujours vu comme des méchitzot qui font une certaine taille. Franchement, on avait vu que des méchitzot font une certaine taille. On imagine... Ok, tu as raison, tu as raison, c'est vrai, mais ici, c'est très 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 spécial. Dans l'Agmara, il faut regarder là où on est. C'est bien d'oublier ce qu'on connaît. Pour Soukhot, c'est pas pareil. Pour Shabbat, c'est pas pareil. Pour Tuma et Tahara, c'est pas pareil. Et ici, c'est dans Erovin pour séparer. Pour nos mini-animes d'aujourd'hui. Ça y est, il recommence. Je sais pas, je connais pas. Ouais. Vous allez où ? il y a des méchitzots. qui sont des murs, des grands murs, et on est tous ensemble. Les gens disent ce qu'il dit. Quand, quand, quand. C'est... Aujourd'hui, si vous... Écoutez les churims du Rav Weiss, c'est lui qui a expliqué le mieux, des fois, bon, mais si on dit ça, après, les gens se fâchent. Mais qu'est-ce que vous voulez ? Ça s'appelle qu'on prie seul, ensemble. C'est top, parce que par rapport à ce qu'on peut faire, c'est top, mais ça répond pas à tous les critères de mini-animes. C'est... Il faut beaucoup de Gmarot et beaucoup de Rishonim, mais on peut, les Kavzechoud, trouver que, oui, ça s'appelle des mini-animes, et on peut trouver aussi qu'Anus Rahmanapatré, quand on peut pas, on fait ce qu'on peut et ça compte. OK ? Mais... Qu'est-ce qu'il s'appelle Amakom Echad, n'achon ? Alors, venez, on met de côté ça ici. Alors, maintenant, quand les parois, elles montent pas jusqu'au mur, alors là, on va dire, un seul pour tous. Ça s'appelle ici que tous les gens sont ensemble. Maintenant, qu'est-ce qu'on a comme Naframina ? Vous vous rappelez les bureaux de Beaubourg ? Les bureaux. Depuis les années 80, ils ont fait un système qu'ils font des cloisonnements. En fait, quand les personnes sont assises derrière leur ordinateur, ça fait des cloisonnements. Maintenant, mais comment ça s'appelle ? Open Space. Voilà, Hazard nous a dit le mot. Open Space. Ils ont trouvé le mot. Bravo. Alors, maintenant, Open Space par rapport à ce groupe-là. Alors, premier avis, Open Space, rien du tout, oui. Ça s'appelle. Ils sont tous ensemble dans la même pièce. Maintenant, pour Gabi, c'est quand même un peu plus intime que les petites barrières de Moindit Fahim. Naguid, Naguid, c'est comme ça. On est tous dans Beaubourg, maintenant, on doit faire tout le Shabbat, Beaubourg, comme ça. Et deux heures avant Shabbat, il faut s'organiser et organiser le Hérouf. Parce qu'on veut les sortir, on veut porter dehors et tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, si on met des petites familles dans chaque cloisonnement, on peut se débrouiller quand même. On va s'entendre, c'est pas agréable au niveau des bruits, mais on ne va pas se voir, c'est déjà mieux. Cet avis, il fait, quand ça ne va pas jusqu'au plafond, c'est rien du tout. Et le deuxième avis, il dit, non, quand les parois n'arrivent pas jusqu'en haut, par contre, quand ça monte jusqu'au toit, c'est sûr que ça fait une séparation et il va falloir un Hérouf pour chaque groupe. Rashi, Rashi nous dit, qu'est-ce que Rashi nous apprend ? Il dit, regarde, je sais, on avait tous en tête de dire, Ben Chamaï, il va te dire, dès que tu as une vraie méchitza qui fait dit fachim, ça fait séparation. Et quand ça ne fait pas dit fachim, ça ne fait pas séparation, non, on ne dit pas ça. Et là, il dit, il a dit, il a dit, il a dit, pour Ben Chamaï, dès qu'il y a un début de séparation, ça ne laissait pas. Rashi l'a dit, ils ont pris des morceaux de bois, c'est comme si tu mettais des cartons aujourd'hui, c'est une méchitza qui tient rien du tout. Non, c'est une méchitza de ça. Alors, d'après cet avis dans Rashi, quand on n'a pas les parois qui montent jusqu'au palafond, quand bien même dans d'autres domaines de la Torah, c'est une méchitza de dit fachim, elle a déjà une réalité, ça s'appelle en fait que c'est une seule famille, ils sont un érouf pour tous. Et donc, qu'est-ce que c'est la discussion ? On a la on a la vie de Rav Nachman, mais dans la vie de Rav Nachman, on a deux versions de comment ça s'est dit la discussion. Au début, et elles ne vont pas ensemble, toutes les explications ne vont pas ensemble. Ce que Rashi nous dit, au début, on avait dit que si la barrière, elle fait 10, ah ben là, ça fait séparation. Et maintenant, on dit non, même quand les barrières, elles vont jusqu'au toit, tu en as un qui va te dire que ça marche, et un qui dit que ça ne marche pas pour les associés. Oui, et alors, on aura remarqué que Rashi nous a expliqué la Gemara, mais elle n'a pas donné des raisons. C'est pour montrer la marloquette. Alors, regardez, on va faire ici un petit peu du tosphode, voilà, le page des petites, on a un peu plus de temps aujourd'hui. Regardez le tosphode ou modim que chez mixtatan chrouim bahadarim bahaliot chez n'serhinirouv l'école haboura bahaboura. Là, ça change. On n'est plus dans une grande pièce du gymnase avec 5 ouvertures sur la cour où il y a 5 groupes qui se sont regroupés autour de la porte à l'intérieur et ils ont mis des petites méchitzot et on demande est-ce que ça fait comme 5 maisons ou pas. On dit, ah, attention, si on a compris des chambres et des étages, je n'ai pas compris, c'est devenu un gymnase ou c'est devenu un hôtel d'où elles sortent les chambres. Surtout que l'agmara, elle va expliquer que ce n'est pas des chambres et des étages comme on aurait pensé. Donc, regardez Tosfot, il va apporter quelque chose de très intéressant pour la vie de tous les jours. Où modim que chez mixtatan chouim bahadarim valiot chez n'serhiniruv van irouv l'chaboura v'chaboura v'anechadarim valiot aïre qui gont chez kon l'echad patouar l'echad ser que des pires on a bien expliqué qu'ils avaient chacun une porte comme un gymnase et ils donnent cinq portes dans la cour. Il faut trouver un open space comme ça. Et des im loaya l'echad petar l'echad ser va m'rinan p'nimim noten irouvo ve dayo au chne a p'nimim le rabbi Yerchanan de amar bessov pirkin gabe a sarabati zoulif nim mizi Et Tosfot il évacue rapidement il fait parce que si c'est des pièces une qui donne sur l'autre ça c'est facile on se s'arrange il y en a un qui donne sa propriété à l'autre il s'arrange. Ou miyou imiech Alors regardez maintenant c'est un cas extra on a toujours parlé des maisons des familles des fois on peut avoir quelqu'un qui a par exemple une jeune fille au père ou par exemple il a une pièce dans sa maison qu'il a offerte ou louée à un scribe un sofer ou un mélamed comme c'était très souvent le cas les mélamed tinocottes où est-ce qu'ils habitaient ? Ils habitaient chez une des personnes de la communauté et il avait là-bas une pièce avec son lit avec ses affaires et comme ça il était disponible pour la communauté pour enseigner aux petits-enfants Alors comme les Bachourim qui viennent étudier la Torah et chacun a comme une chambre ou comme un étage pour lui quand bien même ils ne mangent pas forcément chez le balabaït donc le balabaït leur a octroyé une chambre comme ça et bien on ne va pas dire qu'ils sont considérés comme des étrangers et qu'ils interdisent pour lui et il n'y a pas besoin de faire et ça changerait bien s'ils donnent une porte sur la route alors écoutez cette histoire et j'ai même pas besoin de t'enseigner que quand ils mangent ensemble là c'est sûr qu'ils font partie de la maison même s'ils ont un lit ailleurs parce que ce qui rend les gens copains c'est le pain quand ils mangent ensemble même s'ils ont Il y a des moments où ils ont besoin de manger, ou de manger et de manger. Ils ont besoin d'être dans ce sens que tous les gens sont en train de manger. Dans l'exemple, dans la bichette, dans la bichette et dans la bichette, ils ont besoin de manger et de manger dans le milieu. Le fait qu'ils utilisent les parties communes de la maison, c'est à dire qu'ils ont besoin de manger, ils s'utilisent, ça s'appelle qu'ils habitent dans la même maison. Oui. A fait que les gens ont besoin de mettre en place aux régions arabiques, combien même ils ont... Les gens qui habitent dans un sous-sol, par exemple. Oui, les baisemins, tout ça. Mais alors, écoutez de cette histoire-là. Elle fait les larmes aux yeux, cette histoire, elle est trop belle. Ici, au Béta Midrash, au début du Béta Midrash, il y a un jeune avocat, Wasser Fogel, Benjamin Wasser Fogel, qui était un avocat très brillant à Paris, et il est venu en Israël. Alors, il a passé les concours d'équivalence d'avocats avec grand grand succès, et il a choisi délibérément de travailler dans un bureau d'État où il aidait les familles de Gouchkatif à être dédommagées. Il a abandonné une carrière fantastique. Maintenant, c'est ce qu'il travaillait. Une fois, on a étudié ça ensemble. Écoutez ce qu'il a compris de ça. Il a donc dit que les Bachorées Yeshivas qui habitent dans la Yeshiva de Gouchkatif, quand bien même ils sont domiciliés dans leur domicile parental dans toutes les régions d'Israël, ils ont quand même droit au dédommagement. Pourquoi ? Parce qu'il apprend d'ici que les Bachorées Yeshivas, quand ils habitent quelque part, ils ne font qu'un avec les gens chez qui ils habitent, puisque tu vois qu'ils n'ont pas besoin d'être considérés comme des étrangers, et qu'un seul erreur leur suffit. Donc, il a fait passer, grâce à son étude, comme une espèce de motion de censure, que les Bachorées Yeshivas des Yeshivots de Gouchkatif ont été considérés comme des résidents de Gouchkatif, et donc ils ont été aidés par les subventions. C'est émouvant, hein ? Pélé ! Vous voyez, ça c'est d'un tospot, parce qu'ils sont considérés comme faisant partie de la maison. C'est pour ça que dans l'Agmara, on dit toujours Taneh Debe Rabi Ishmael, Taneh Debe Rav. On a enseigné dans la maison de Rav. Alors les Bachorées Yeshivas, ils demandent, mais c'était une maison ou une Yeshiva ? Alors on dit à l'époque, mon fils, c'était pareil. Parce qu'ils habitaient chez eux, ils habitaient, c'est la maison du Rav. Ils habitaient tous ensemble. Et donc ils sont considérés comme étant des habitants pour ne pas avoir besoin de faire 5 hérouvim différents, et ils font partie. Alors qu'est-ce qu'on a vu comme critère ? Utiliser les parties communes, manger là-bas. Alors manger là-bas, c'est le mieux. Dormir là-bas, bien évidemment. Mais ça s'appelle qu'ils font partie de cet ensemble-là. Pélé, non ? Qu'est-ce que vous dites ? Franchement, vous ne voulez pas revenir ? Non, sérieusement. Sérieusement. Voilà. Vous revenez. On met 4 mètres entre nous. On ne purstionne pas. On va bien revenir. Franchement, revenez. Parce que là, c'est... Une histoire pareille. On doit tous être en train de pleurer autour de la table. C'est trop beau. Allez, allez, allez. C'est magnifique. Le génie juif. Ouais, ouais. Et maître. Allez, métivez, on tourne la page. On va mettre dans la... On va mettre dans la... Ouais, mais... Venez, on vous met tout ce que vous voulez. Des plastiques, des hygiaphomes, tout ce que vous voulez. Mais revenez, parce que... Et si ça dure encore des mois, on va... Zoom, c'est sympathique, mais bon. Alors, métivez. Alors, on reprend. Vous voyez, on a bien fait ça. Guimara, on a même regardé un botto de faute. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas de roue avec quelqu'un qui habite dans le basement ? Alors, c'est la question de la cuisine. Non, le... C'est un peu une maison à part entière. Ken, c'est un peu une maison à part entière. C'est une grande question. Elle est connue. En Amérique, ils ont ça parce que tous Lakewood, ils ont tous ça. Ils ont la maison avec encore un état. Et tous, ils ont un sous-sol où ils louent aux avrechim, etc. D'un côté, ils sont dans le même toit, mais ils ont vraiment séparé. Ils ont fait une entrée séparée. Ils ne mangent pas ensemble. Ils ne dorment pas ensemble. Ils n'utilisent pas les parties communes ensemble. Alors, qu'est-ce qu'ils font ? Par exemple, si on laisse le droit d'utiliser la machine à laver. Et donc, pour laver leur linge ou pour faire les choses, ils passent les uns chez les autres. C'est tov. Parce que là, ça s'appelle qu'ils habitent. Mais s'ils ont vraiment fait l'ambiance séparée, tous séparés, on dirait quand même deux familles. C'est une duendrie pour eux, mais d'ailleurs... Non, il faut que ça soit dans la maison. Dans la maison. Ça, c'est déjà le khatser. C'est une bonne question. Mais où tu y vais ? Amar Rabbi Yehouda Asabar. Rabbi Yehouda Asabar, on ne le voit pas souvent dans le chasse. Il était appelé comme ça au titre de sa sagacité. Comme ça, il nous dit... Alors, encore une nouvelle manière. Il dit non, 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 quand les barrières elles montent jusqu'au toit. Alors là, il n'y a pas de discussion. Tout le monde est d'accord que ce sont des groupes séparés. Alors, on reprend maintenant. Ça, c'est du calcul. D'après celui qui dit que la discussion, elle est dans le cas où les murs, ils montent jusqu'au toit. Eh bien, là, c'est facile. Ça s'appelle ici. C'est une très, très grande objection contre lui. Puisque tu vois que dans le cas où les murs, ils montent jusqu'en haut, ils n'étaient pas en discussion. Et maintenant, on te montre que oui, ils sont en discussion. Et aussi, d'après celui qui vient et qui dit que la discussion, elle était quand les murs, ils ne montent pas jusqu'au toit. Alors, si Atta... Là, ça va être le contraire d'une objection. Ça va être une aide. Après... D'après la première version qu'on avait vu que la discussion, elle était quand on avait les murs de pacotille, ben là, c'est une objection aussi. Puisque là, on voit que pour Betilel, les murs qui n'arrivent pas au plafond, ça suffit pour un seul hérouf. Et donc, on voit que même les murs, même les murs sont petites. Après... Par contre, si tu dis que la discussion, elle est aussi dans les toutes petites barrières ridicules, bon alors là, l'Ikhora, c'est une objection. Pourquoi c'est une objection ? Ben, le Messie passe, qui n'est pas une vraie méchitza. Là, qu'est-ce que tu vois ? Tu vois que Bet-Chamaï, ils sont d'accord que ça s'appelle qu'on est tous ensemble et c'est comme une seule famille. Alors, l'Agmaï, elle dit non, ça, je ne sais pas si c'est vraiment une grande objection parce que... Si Rav Nachman, il était là, il te répondrait. Il dirait... Non, la discussion, elle parle de tous les... Il y a aussi avec les vraies parois, comme des vrais murs, petits, moyens, grands. Et il y a aussi dans les petits trucs de pacotis, ils ont discuté... Et la raison pour laquelle tu les vois discuter uniquement dans le cas de la vraie paroi, c'est pour te montrer la force de Bet-Hilel, que Bet-Hilel y permette, oui, beaucoup, beaucoup, et même quand on a des vrais méchitzat, que dans tous les autres domaines de la Torah, c'est quand même dit de Fahim, c'est quand même fort, oui, eh bien, ça suffira un seul hérouf pour tous. Alors l'Agmaï, elle nous dit... Ouais, mais ça, c'est un parti pris. Parce que tu pourrais tout à fait aussi... Tu pourrais parler de Bet-Chamaï et montrer que leur force, elle est immense, parce que même avec la méchitzat de pacotis, les dirhakohan de Bet-Chamaï qui, eux, vont exiger un hérouf pour chacun alors que c'est des murailles de pacotis. Et l'Agmaï, elle répond, cette phrase terrible, koar de ettera adifa. Et il dit, regarde, koar de ettera adif, là, on l'a déjà bien expliqué souvent, mais on le reprend parce que c'est important, c'est que cette gmara-là, elle a été très très mal utilisée. Dans l'Agmaï, il y a marqué koar de ettera adif, et là, certains ont voulu dire, c'est mieux de permettre n'importe quoi. Ce n'est pas ça le pshat du tout, c'est qu'en étude, quand tu veux voir la qualité d'un Tadmin Kharam, quand il arrive à permettre, il est beaucoup plus fort que quand il arrive à interdire pourquoi. Parce que moi aussi, je peux interdire, je ne sais pas, dans le doute, je ne sais pas, je ne vais pas faire. Mais si maintenant, il arrive à permettre, ça veut dire qu'il a vu toutes les Mishnayot et les Braitot, et les Gmarot et les Rishonim et les Hachonim et les Chukranarour, et il arrive à amener des preuves. Donc, dans l'étude, c'est mieux koar de ettera. Maintenant, dans la vie, comme chacun le fait, tu veux être Mekel, tu veux être Mahmer, tu choisis, comme on a vu ensemble aussi dans l'Agmara de Hérouvin, à condition que tu ne prennes pas toutes les coulottes d'un mètre ou toutes les chomrottes d'un mètre. Tu fais, si tu vas d'après quelqu'un, tu vas d'après ses coulottes et ses chomrottes. Mais koar de ettera dit, c'est dans l'étude. Regardez Rashi. A Sabar. Leach lichna de Amarav Nachman, mahloket be Messie, pas saval, mais mechitzot, moudou betilel tiouvta, bea bea diya katane de mechitzot charou. Oui, le... Voilà. Dans l'Ikouté Rashi. En fait, cette Gmarah, elle est, on va la voir bientôt, Beezrat HaShem, HaShem nous donne la santé et la vie, dans Betsa. Quand on va arriver à la première page, oui, Rashi explique koar de ettera adif. Tov lo leachmine, ou koar divre amatir, shéus somer al shmwato. Lorsque le Tana, il va enseigner, il va te dire, oui, il va te montrer la force de betilel. Et pourquoi il ne montre pas la force de betshama ? Et betshama aussi, il a de la force, nachon. Mais la force de bethilel, elle est de permettre. Le Tana, quand il enseigne, il a aussi un but dans l'enseignement, il veut montrer la force de la permission dans l'étude. Shéus somer al shmwato veno yare latir. Parce que pour permettre, il faut avoir beaucoup de force et de courage, parce qu'il faut amener des preuves. Oui. Aval koaha osrim. Mais la force de ceux qui interdisent. En araya, ce n'est pas une preuve. Shako licholim lachmir. Vafilu bedavara moutar. Parce que Hachem, il nous a permis de nous interdire même quelque chose de permis. De quoi tu vas voir quelqu'un qui interdit ? Comment tu sais s'il a de la force ou pas ? Arrête. Nous aussi, on peut faire la même chose. Par contre, permettre. Ouais, ouais, ouais. Comme tous les maîtres après la guerre qui ont écrit des livres entiers pour permettre les femmes dont les maris avaient disparu. Une femme mariée quand même, hein. Si le mari, il est vivant, les gosses, c'est des mamzerim, hein. On rigole pas. Donc quand il vient et il dit, il écrit des pages entières, ça, tu peux dire qu'en Limoud, il est chazak me'od. Par contre, s'il interdisait, c'est pas une démonstration tellement de la force parce que tout le monde peut interdire. Voilà. Voilà. Béduk, chazak. Alors, on continue. Amin. 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 Tu vois celui qui a parlé au début, disse. à savoir que quand on a réussi à faire les parois qui montent jusqu'au toit alors là même Bet-Hilel ils vont dire qu'est-ce que je peux dire, là c'est sûr que c'est séparé et ça fait qu'on doit faire 5 hérouf c'est comme 5 maisons, c'est comme 5 familles différentes Avnachman Baritzrak il vient étayer et dire oui dans la Mishnah si tu regardes bien 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 tu vas trouver des katane et vous vous rappelez ce passage on a dit, oui oui ils sont d'accord que quand il y en a une partie qui sont dans des pièces ou dans des étages et on a vu dans Tosfote qu'il fallait que ça donne sur la cour que là, qu'effectivement il faut un hérouf pour chacun alors l'Akbarah elle dit attends, j'ai pas compris on était dans un gymnase, il n'y avait pas de pièces pitom il y a des pièces maintenant j'ai pas compris alors viens on réfléchit ensemble et tu vas voir tu dis, regarde maï hadarim ou maï aliot le tracline c'est une immense pièce ilima hadarim hadarim mamash si tu veux dire des pièces des vraies pièces avec des portes et des fenêtres et des clés et tout ça et des aliot aliot mamash et bien mettre des espaces d'étages pchita et bien évidemment c'est comme s'il a une maison puisque une pièce complètement fermée c'est comme une maison donc vaut mieux dire en fait comme des pièces comme des étages et comment c'est fait donc on va dire ici c'est pas des vrais murs c'est pas des vraies pièces c'est pas des vraies maisons mais on a fait des méchitzotes qui montent jusqu'au toit alors là oui voilà là où tu peux réfléchir parce que comme ça monte jusqu'au toit ça ressemble vraiment à un mur de maison donc on pourrait le considérer comme une maison indépendante d'un autre côté quel mur indépendant c'est sur des roulettes c'est comme les méchitzotes des femmes voilà imaginons maintenant vous voyez dans les mariages à les méchitzotes chez Armand chez les trétres religieux chez les Bobavits ceux qui font la méchitza le mur de Berlin alors c'est des petites parois de rien du tout qui se baladent avec des roulettes mais elles sont hautes ça va jusqu'au toit ça va jusqu'au plafond si c'est un plafond bas alors maintenant ils se sont construits comme ça une petite pièce mais à Nienne ça c'est sympa elles sont pas vraiment vraiment des murs mais ça ressemble déjà alors c'est ça où tu vas discuter et la Gemara elle démontre de là une preuve magnifique elle dit parce que quand tu crois qu'il y avait des pièces c'est pas qu'ils sont rentrés dans le bureau du directeur du gymnase pas du tout et qu'elle donne sur la cour c'est qu'on a mis des parois qui sont mieux que des petites parois parce qu'elles montent jusqu'en haut mais qui sont pas encore assez fortes pour être considérées Bémède Bémède comme un vrai réchoute indépendant voilà la beauté de la preuve et donc Shmamina tu tiques avis je sais pas si j'ai bien montré mais on parle toujours de l'exemple où il y a 5 portes d'entrée oui oui parce qu'il y a 5 portes d'entrée c'est bizarre qu'il y ait des murs mobiles non dans la Gemara il faut qu'il invente c'est des parois qui montent jusqu'au toit mais la Gemara elle sait que c'est pas des vrais murs donc tu dois inventer des je sais pas des non alors qu'est-ce qu'ils expliquent aussi un cas très intéressant qu'est-ce qui se passe s'il y a des juifs japonais qui habitent au Japon comme ils ont peur des tremblements de terre ils ont des maisons en papier ça fait des et maintenant ils donnent dans la cour là où il y a le où il y a le jardin japonais qu'est-ce que tu fais là-bas est-ce que tu dis c'est des murs ou est-ce que tu dis ça c'est des murs tu souffles dessus ça tombe regarde Bruce Lee quand il donne un coup de pied il y a 3 qui sautent alors 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 pour le Japon ça s'appelle des vrais murs très bien alors on continue alors on continue toute la page d'aujourd'hui c'est la grande discussion c'est c'est c'est-à-dire en fait on a vu un dans Hashi il y a deux étapes d'abord il faut se réunir entre nous donc on fait un érouv entre nous où il est ? dans le tracline il est dans le jaminase on l'a mis on l'a mis là-bas mais non il y a une autre histoire c'est qu'on veut profiter aussi de la cour qu'il y a devant le gymnase ouais mais là-bas il y a plein d'habitants c'est un vrai quartier je ne sais pas combien encore 10 familles ok et bien on va s'associer avec eux alors on fait d'accord et le petit panier avec le pain vous l'avez mis où ? deux cas soit on l'a mis à l'intérieur du gymnase soit on l'a mis dehors on l'a transporté dehors dehors avant Shabbat on s'est arrangé avec ceux du quartier alors on dit tu sais quoi ? dans quel cas on a parlé de la Marroquette c'est quand ils ont amené leur erouv les mekom aher ailleurs avali maya eruvan ba etzlan mais si c'était les gens de la cour qui avaient par solidarité pour les réfugiés apporté leur pain vous voyez dans le gymnase plus sympa alors là là ça va on est considéré qu'un seul erouv ça va aller donc là la Marroquette vient de dire un nouveau critère le erouv le erouv dont on parle depuis tout à l'heure il faut en faire un il faut en faire cinq on l'a mis où ? parce que si c'est les gens du gymnase qui ont été le mettre dehors c'est une chose si c'est les gens du quartier qui sont venus déposer chez nous alors là ça suffira un seul erouv nous alors béhémète quelle est cette raison alors regardez Rachid Rachid nous dit quand ils amènent eux les gens du gymnase à chez quelqu'un du quartier alors on a l'enraché mais ça vaut la peine de travailler si c'était les gens du quartier qui amènent le pain dans le gymnase d'après tout le monde alors maintenant on a une nouvelle chose c'est que on aurait une nouvelle piste que depuis une page on est en train de dire les méchitzotes et pas les méchitzotes et moins que 10 et à 10 et plus que 10 et jusqu'au toit c'est pas ça même même ils seraient d'accord que comme on est tous dans le gymnase on est tous ensemble oui il n'y a pas besoin de erouv entre eux parce qu'on est tous de facto on est tous ensemble c'est comme des gens qui ont déjà fait le erouv en se sont arrangés et il n'y a pas besoin de faire un erouv avec chacun et il pense ici que quand il y en a 5 qui ont fait qui ont fait le erouv de leur cours et il pense que quand il y en a 5 qui ont fait ensemble leur erouv et regardez le hic quand on vient c'est pas qu'on s'est arrangés entre nous ça y est on s'est arrangés entre nous mais maintenant on dit mais regarde on vient de débarquer on n'a rien je ne sais même pas si on a les couches viens on s'associe aussi avec les gens du quartier parce que qu'est-ce que tu fais si on n'a pas de couches pour la petite viens on fait en sorte qu'on pourra aller chez les gens du quartier qui sont autour de la cour et ils pourront nous dépanner de couches on n'a même pas d'épices pour assaisonner le manger alors dans ce cas là là je ne peux plus dire qu'un de notre bande qui se trouve dans le palais dans le gymnase il peut ça suffira que lui il aille tout seul il va falloir faire erouv avec tout le monde si leur erouv arrive dans une maison là-bas tous ensemble on est considéré comme un dans le traclin dans le gymnase on ressemble un petit peu à ce sujet là il dit il faut qu'on change il faut qu'on arrête de penser que Betchama il pense absolument que tout fait des différences entre ces gens là il faut dire que ce n'est pas si simple que ça et que ce n'est pas une question de hauteur de méchitzot et de combien de méchitzot mais c'est plutôt une histoire de est-ce qu'ils sont ensemble dans le gymnase ou est-ce qu'ils ont une volonté de faire le erouv aussi avec les gens du dehors et quand ils ont une volonté de faire le erouv avec le dehors c'est là où il y a la discussion ça c'était un passage méanienne alors on continue alors il y en a 5 il y en a 5 entre eux ils se sont arrangés avec le erouv mais après maintenant ils veulent aussi gagner le erouv avec les autres gens qui utilisent la cour on a dit c'est un seul erouv pour tout le monde c'est comme c'est Betchilel c'est Betchilel qui accepte certains présentent l'enseignement comme ça dans quel cas on parlait quand le erouv il venait chez eux c'est-à-dire c'est les gens de la cour qui ont décidé de déposer le erouv chez nous dans le gymnase mais si c'est ceux du gymnase qui amènent dans un autre endroit d'après il va falloir faire ma mâche plusieurs erouv pour les 5 groupes de gens qui vivent dans le gymnase enfin une dernière les 5 qui ont fait le erouv ensemble ils ont pris le erouv ensemble le même panier quand ils amènent le erouv ailleurs chez les gens qui sont autour de la cour ah là ça va pas c'est une nouvelle méthode on sait pas donc voilà cette méthode là dans les marzons d'avant à chaque fois on avait traduit le palais et vous voyez qu'on comprenait rien du tout parce que chacun quand on dit le palais commence à rêver à la belle au bois dormant et au château de je sais pas quoi en Espagne là c'est mieux le coup du gymnase c'est mieux parce que ça fixe mieux l'image méchila que je traduis tracline par gymnase mais bon qu'est-ce qu'on peut faire allez nouvelle Mishnah et on lit la Mishnah et on la prépare pour demain on va parler un petit peu des frères donc ils ont le même père ils mangeaient chez papa donc ils font partie de la maison ils sont nourris par leur père le fait qu'ils dorment ailleurs le fait qu'ils dorment ailleurs ça fait que ils doivent faire un erouv chacun ils peuvent plus être considérés comme ensemble maintenant qu'est-ce que ça entraîne pour nous ça c'est quand ils vont prendre le erouv ils le mettent chez quelqu'un d'autre mais si le erouv des gens de la cour ils venaient chez eux ou alors qu'ils étaient les seuls de la cour il n'y a pas d'autre on laisse la Mishnah pour demain Bézrat Hachem